Bonsoir à toutes et à tous, je me présente rapidement à Alexandre Nioch, je suis agriculteur et vice-président de votre chambre d'agriculture. Ce soir, un nouveau webinaire, comme nous en avons organisé plusieurs depuis le début de l'année, sur le thème de la certification environnementale. C'est une question qui se pose de plus en plus. Donc nous allons aborder les différents niveaux de certification, niveau 1, niveau 2 et niveau 3, qui correspond à ce que l'on appelle le HVE, la haute valeur environnementale. Et nous allons faire un focus un peu plus poussé sur cette certification-là, ce qu'elle comporte pour les exploitants, pour les exploitations. Et puis surtout, ce pourquoi on s'engage dans ce genre de démarche, parce que notre vision, si on peut le dire comme ça, c'est que la certification, quelque part, ce n'est pas une fin en soi. En revanche, ça doit correspondre notamment à des marchés. Et c'est tout l'intérêt de nos métiers, c'est que quand on s'engage dans quelque chose, dans une production, qu'elle soit adaptée d'une manière ou d'une autre, il faut que ça corresponde à chaque fois à des marchés, sinon ça n'a pas beaucoup de cohérence. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus pour le moment, je vais laisser place aux présentations. On a la chance d'avoir avec nous Guillaume Perderot, qui est agriculteur également, qui a, je ne sais pas, Guillaume, tu es le premier agriculteur du Loiret à avoir été certifié HVE, si je ne dis pas de bêtises, ou un des premiers en tout cas. Et donc, tu pourras répondre à toutes les questions, et puis nous parler un peu plus précisément de la démarche, de ce que ça a généré pour toi sur ton exploitation, et surtout ce que tu en attends en termes de retour. Voilà, à tout à l'heure. Donc bonjour à tous, Xavier et Girard, je suis responsable du service agronomie à la Chambre d'agriculture. Donc, quelques mots sur la façon dont ça va se dérouler. C'est Léa Luchard, qui est conseillère chez nous en certification environnementale, qui va vous présenter un petit peu les trois niveaux, en ayant un focus sur la trois, mais en vous présentant également. L'idée, c'est de vous montrer quels sont les points qui sont à respecter pour atteindre ces différents niveaux. Et effectivement, comme l'a dit Alexandre, on est accompagné par Guillaume Perderot, qui va se présenter dans quelques instants. L'objectif étant qu'il puisse illustrer les propos de Léa sur la façon dont il a vécu la certification environnementale HVE, et puis l'intérêt pour lui en tant qu'agriculteur et en tant que responsable d'un certain nombre de filières. Et puis, Alexandre conclura ensuite la présentation. N'hésitez pas à poser des questions, on n'est pas très nombreux, donc ça peut laisser place aux échanges. Guillaume, peut-être que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bonjour, Guillaume Perderot. Je suis exploitant agricole en ERL avec un neveu, et aussi en assolument commun avec un autre exploitant sur le canton de Pathé. Je remercie Alexandre. Je ne sais pas si j'ai été le premier certifié. Ce que c'est sûr, c'est que je ne sais pas moi qui suis certifié, mais c'est mon exploitation. Je reste un agriculteur comme les autres. C'est mon exploitation qui est certifié à HVE. Donc, j'exploite des céréales, et puis des cultures industrielles, des traves, pommes de terre, oignons, et je suis irrigant. Après, on verra plus tard pour le reste des questions sur le sujet de la certification. Peut-être un mot sur vos responsabilités professionnelles ? Je suis membre de chambre, et je suis administrateur chez Acti Réal. Très bien. Léa, peut-être que tu peux démarrer. C'est toi qui présente, et puis il y aura des interventions éventuelles en cours de route. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Léa Luchard, conseillère en chambre d'agriculture du Loiret, conseillère en réglementation, et donc conseillère sur la certification HVE. Donc, on va commencer cette présentation de la certification par un petit point historique de cette certification en valeur environnementale. Donc, en 2008, la réflexion sur la certification environnementale des exploitations est engagée par le Grenelle de l'environnement. En 2008, la réflexion sur la certification environnementale des exploitations est engagée par le Grenelle de l'environnement. En 2012, le cahier des charges de la certification environnementale des exploitations est né avec trois niveaux de progression. On en reparlera par la suite de ces trois niveaux. Ensuite, en 2015, on a la création du logo de la certification haute valeur environnementale. Donc, ce logo, comme le disait M. Nioche, correspond au niveau 3 de la certification. C'est ce niveau 3 qu'on appelle réellement HVE. Et en 2017, de nombreuses filières et organisations rejoignent la démarche. Donc, pourquoi cette certification prend autant d'importance depuis deux ans environ ? Tout d'abord, les pouvoirs publics et les filières ont fixé des objectifs au travers de la loi EGalim et du plan biodiversité. Donc, au niveau de la loi EGalim, cette loi l'imposera au 1er janvier 2022 dans la restauration collective, au moins 20% de produits issus d'exploitation certifiée en agriculture bio, 30% de produits issus d'exploitation certifiée environnementalement et 50% de produits issus d'exploitation classique. Donc, dans les 30% d'exploitation certifiée environnementale, on retrouve notamment cette certification HVE haute valeur environnementale avec dans un premier temps la possibilité pour les exploitations certifiées niveau 2 de la certification, la possibilité de fournir les restaurations collectives et à partir de 2029, ce ne sera plus que les exploitations certifiées donc niveau 3, donc HVE réellement. Ensuite, il y a également eu le plan biodiversité qui, lui, a fixé plusieurs objectifs. Donc, le premier objectif, c'est d'avoir 15 000 exploitations certifiées haute valeur environnementale en 2022 et 50 000 en 2030. Donc, en quoi consiste cette certification ? Donc, comme je vous le disais, c'est une démarche de progrès par étape vers une haute valeur environnementale. Donc, nous avons niveau 1, le niveau 2, puis le niveau 3 qui correspond à la HVE. Cette certification consiste en une évaluation des pratiques sur l'ensemble de l'exploitation. Ce n'est pas une culture qui va être certifiée, c'est vraiment l'ensemble de l'exploitation. C'est toute l'exploitation qui est certifiée. C'est une certification qui est française et qui est accessible à l'ensemble des filières agricoles. Mais c'est une démarche également qui est publique et avec un accès gratuit au cahier des charges. La certification environnementale est fondée sur quatre thématiques. Première thématique, la protection de la biodiversité. Deuxième thématique, la stratégie phytosanitaire. Troisième thématique, la gestion de la fertilisation. Et enfin, la gestion de la ressource en eau. Ces quatre thématiques, on va les retrouver notamment sur le niveau 2 et sur le niveau 3. Donc, c'est des thématiques qui sont récurrentes tout au long des différents niveaux de cette certification. Donc, je vais vous présenter maintenant les trois niveaux de progression de la certification. Donc, le premier niveau. Donc, en fait, ce niveau correspond au respect de la réglementation environnementale au titre de la conditionnalité des aides PAC. Et il correspond également à une évaluation au regard des niveaux 2 et 3. Le deuxième niveau correspond à un respect de 16 obligations moyens qui permettent de raisonner les apports d'intrants et de limiter les fuites dans le milieu. Et le troisième niveau correspond à une obligation de résultat mesuré par des indicateurs de performance environnementale. Et c'est le seul niveau permettant l'usage du logo. Le niveau 1 est obligatoire pour accéder au niveau 2. Par contre, une fois que vous avez le niveau 1 qui correspond à la réglementation faite agricole, vous pouvez passer directement au niveau 3. Vous n'avez pas besoin de faire niveau 1, niveau 2, niveau 3. Par contre, le niveau 1 reste obligatoire. Donc, je vais commencer par vous présenter le niveau 1, un petit peu plus en détail en quoi il consiste. Donc, ce niveau 1, il consiste en la maîtrise de la réglementation environnementale au titre de la conditionnalité. Et également, une évaluation de l'exploitation au regard des niveaux 2 et 3. Ce qu'on appelle exploitation au regard des niveaux 2 et 3, en fait, c'est remplir la grille, soit de la grille de calcul du niveau 3 ou la grille d'évaluation du niveau 2 pour voir où votre exploitation se situe par rapport à ces différents niveaux. Donc, pour le valider, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les points pour le niveau 3 ou pour le niveau 2, mais il faut avoir fait une évaluation préalable de votre exploitation par rapport à ces niveaux. Ce qui est regardé dans ce niveau 1, ce sont les plans, tout ce qui concerne la réglementation. Donc, on va avoir le plan prévisionnel de fertilisation, le cahier d'épandage. Donc, au niveau du plan prévisionnel de fertilisation, ça va être vérifié déjà qu'il y en a un sur l'exploitation, que les calculs sont correctement réalisés, notamment le calcul de l'objectif de rendement. Ensuite, au niveau du cahier d'épandage, ça va être la vérification des dates d'épandage, vérifier que vous n'avez pas dépassé le conseil établi dans le plan prévisionnel. Les conseillers vont également vérifier le cahier d'enregistrement des pratiques, c'est-à-dire tout ce qui est intervention, au niveau des interventions chez toi, tout ce qui est délai de réentrée, délai avant récolte, respect des mélanges, respect des produits homologués, évidemment. Vont être vérifiés également les plans d'épandage, avec les distances pour tout ce qui est épandage de fumier, distance le long des habitations, des cours d'eau, etc. Et les registres d'élevage et d'identification pour les exploitations d'élevage. Cette vérification, elle se fait sur une campagne complète, c'est-à-dire que si là vous souhaiteriez faire une vérification, on ne prendrait pas la récolte 2021, mais la récolte 2020, parce que la récolte 2021 n'est pas encore récoltée, donc il faudra attendre, pour avoir une validation du niveau 1 sur la récolte 2021, il faudra attendre que toutes vos récoltes soient réalisées. Autre précision que j'allais oublier sur ce niveau, ce niveau 1 peut être validé par des organismes SCA, donc Société de Conseil Agricole, dont font partie les chambres d'agriculture. Ce sont des conseillers qui font partie des réseaux SCA qui peuvent valider ce niveau. Je vous présente le niveau 2 et ensuite je vous laisserai un temps pour me poser des questions sur ce niveau 1 et ce niveau 2. Sur le niveau 2, je vous en parlais tout à l'heure, il s'agit d'un respect par l'agriculteur d'un cahier des charges qui comporte 16 obligations de moyens permettant de raisonner les apports d'intrants et de limiter les fuites dans le milieu. Cette fois-ci, ce niveau doit être délivré par un organisme certificateur et non plus par des conseillers. Ce niveau est valide 3 ans. Sur ce niveau 2, on retrouve les 4 thématiques que je vous ai présentées tout à l'heure, à savoir la biodiversité, les produits phytosanitaires, la fertilisation et la ressource en eau. Au niveau de la biodiversité, qu'est-ce qui va être mesuré ? 4 exigences et 6 points de contrôle. Par exemple, au niveau de la biodiversité, on va identifier les infrastructures agroécologiques sur le plan de l'exploitation. Les infrastructures agroécologiques, IAE, correspondent aux anciennes SIE. On va retrouver les jachères, les haies, les mares, les bordures de cours d'eau, etc. Tout ça va devoir être identifié sur une carte de votre exploitation. C'est le but que vous puissiez montrer que vous savez où sont les éléments de biodiversité sur votre exploitation. Au niveau des produits phytosanitaires, il va y avoir 2 exigences et 4 points de contrôle qui vont être mesurés, avec par exemple, vérifier le fait que vous faites appel à un service de conseil technique agréé. Ça peut être de la documentation technique. Si vous avez au moment de l'audit de la documentation technique ou une preuve d'adhésion à un groupement de conseil, ça marche sur cette partie phytosanitaire. On va aussi vérifier sur vos cahiers d'enregistrement que les cibles et les facteurs déclenchants sont enregistrés pour les interventions. Dans la réglementation classique, vous avez l'obligation d'enregistrer toutes vos interventions avec le nom des produits et les quantités. Là, le palier supplémentaire avec le niveau 2, c'est qu'il faut obligatoirement enregistrer les cibles et les facteurs déclenchants, ce que certains font déjà avec, notamment pour les pommes de terre ou les oignons, avec Global Gap notamment, vous êtes déjà obligés d'enregistrer des cibles ou des facteurs. Là, pour le niveau 2, c'est sur toute l'exploitation. Au niveau de la fertilisation équilibrée, il y aura 6 exigences et 11 points de contrôle qui seront contrôlés. Par exemple, sur la partie fertilisation, l'auditeur va comparer votre cahier d'enregistrement de fertilisation, vérifier tous les apports d'engrais, vérifier que le total des apports ne dépasse pas le total des unités apportées, ne dépasse pas les unités conseillées dans le plan prévisionnel. Sur cette partie fertilisation, étant donné que le département du Loiret est en grande majorité en zone vulnérable, cette partie fertilisation, en fait, toutes les cases sont déjà remplies parce qu'à travers la directive NITRAT, on est obligé de vous enregistrer déjà toutes les informations qui sont demandées dans ce niveau 2. Et enfin, au niveau de la ressource en eau, il y aura 4 exigences et 4 points de contrôle qui seront mesurés, avec par exemple l'évaluation et la notation des volumes d'eau apportés sur chaque kilo irrigué de l'exploitation et en indiquant les facteurs de déclenchement d'irrigation. Donc là, une nouvelle fois, normalement, les interventions d'irrigation, vous avez aussi l'obligation de les enregistrer pour la réglementation classique. Et donc là, ce qui va être demandé une nouvelle fois en plus, c'est les facteurs de déclenchement. Donc voilà, ce niveau 2, c'est surtout avoir une traçabilité un petit peu plus poussée pour enregistrer tous vos facteurs de déclenchement, etc. Et il y a aussi une partie, on va vous demander de montrer vos documents techniques ou vos preuves d'adhésion à des groupements techniques. Voilà. Le but est de montrer que vous prenez, quand vous prenez des décisions, que vous avez consulté de la documentation avant, etc., c'est un petit peu l'essence du niveau 2. Ce niveau 2 bénéficie d'une reconnaissance totale ou sectorielle pour certains labels. Donc reconnaissance totale, nous n'en avons pas sur le Loiret. Nous avons uniquement des reconnaissances sectorielles. Donc ce qu'on appelle reconnaissance sectorielle, par exemple, sur une exploitation qui aurait du blé CRC, au moment de l'audit du niveau 2, toutes les parcelles de blé en CRC, par exemple, seraient exclues de l'audit. L'auditeur ne regardera pas vos cahiers d'enregistrement et vos pratiques sur ces parcelles-là. Elles seront directement considérées comme de niveau 2. Par contre, l'audit aura bien lieu sur tout le reste de l'exploitation qui n'a pas de reconnaissance sectorielle. Donc en exemple, hors CRC, nous avons également les plantes bleues en horticulture et en arboriculture, nous avons les vergers éco-responsables. Donc, je vous présente rapidement une carte qui date de 2019, qui représente le nombre d'exploitations certifiées niveau 2 de la certification environnementale. Et donc, on voit que le Loiret, en 2019, comportait 358 exploitations engagées en totalité ou en partie dans la certification de niveau 2. Donc, c'est des chiffres qui ont certainement un petit peu augmenté depuis 2019. Ensuite, cette infographie, elle nous permet de voir comment se répartissent ces exploitations en fonction de leur atelier de production. Donc, sur la filière végétale, on voit que la viticulture, les grandes cultures et l'arboriculture sont les plus représentées. Et au niveau de la filière animale, les volailles, bovins et ovins sont les filières les plus représentées. Donc, avant de passer au niveau 3, je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur ce niveau 1 et niveau 2. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Pour l'instant, on n'a pas de questions. D'accord. Donc, je pense qu'on continue. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra au fur et à mesure. D'accord. Donc, il n'y a pas de questions. De toute façon, si vous avez des questions, il y aura plusieurs temps d'échange sur les questions. Donc, si vous avez des questions qui vous reviennent à la fin du webinaire, surtout n'hésitez pas à les poser, même si c'est sur le niveau 1 et le niveau 2. Donc, on va maintenant passer au niveau 3. Donc, le niveau 3, celui qui correspond à la certification haute valeur environnementale, le seul qui donne le label. En fait, quand on parle de HVE, c'est vraiment le niveau 3. Pour le niveau 1 et le niveau 2, on parle de niveau 1 de la certification environnementale et du niveau 2 de la certification environnementale. Donc, ce niveau 3. Donc, cette fois-ci, on n'a plus des obligations de moyens, mais des obligations de résultats qui vont être mesurées par des indicateurs de performance. Ce niveau, tout comme le niveau 2, il ne peut être délivré que par un organisme certificateur. Les chambres d'agriculture et autres organismes de conseil peuvent potentiellement vous aider à préparer ce niveau, mais en aucun cas, ils ne peuvent vous délivrer ce niveau 3. Voilà, c'est uniquement les organismes certificateurs. Donc, ce niveau 3, il se décline en deux options. L'option A, qui est une approche plutôt thématique, et l'option B, une approche globale. L'option A, si vous voulez, c'est une approche technique, et l'option B, une approche économique. On va commencer par… Oui, pardon, le niveau 3, lui aussi, est valable 3 ans, tout comme le niveau 2. On va commencer par l'option B, donc l'option économique. Donc, il faut savoir que cette option, en grande culture, où nous avons réalisé plusieurs tests, on a essayé plusieurs fois. Et bien souvent, ça ne passe pas avec l'option B sur les grandes cultures. Et c'est une option, je vais vous expliquer pourquoi, qui est un peu plus risquée. Même si ça passe une année, elle va être plus risquée. Il faut savoir qu'une fois que vous passez l'audit pour le niveau 3, si vous choisissez l'option A à l'audit de la première année, sur trois ans, il faudra pouvoir respecter les critères de l'option A. Et pareil pour l'option B, si vous vous engagez sur un niveau 3, option B, pendant trois ans, sur trois campagnes culturales successives, il faudra être capable de respecter les critères de cette option B. Donc, sur cette option B, nous avons uniquement deux indicateurs qui sont mesurés, contrairement au niveau 3, ou à l'option A, pardon, où il y aura quatre indicateurs, comme pour le niveau 2. Cette fois-ci, on n'en a plus que deux. Le premier indicateur, c'est la biodiversité. Alors, qu'est-ce qui est mesuré dans la biodiversité ? Il va vous falloir une surface en infrastructure agroécologique supérieure ou égale à 10% de la surface agricole utile, de la SAU. Donc, toujours pareil, dans les surfaces en infrastructure agroécologique, donc IAE, ce qui va être mesuré, ça va être les haies, les bordures de cours d'eau, les bords de bois, les mares, les jachères. Donc, tous ces éléments-là doivent représenter 10% de la surface de votre SAU. Donc, c'est quand même assez important à obtenir. Ou, autre option, vous avez une surface en prairie permanente supérieure ou égale à 50% de votre SAU. Donc, voilà. Et ça, c'est à maintenir sur trois ans. Et deuxième critère qui va être mesuré pour cette option B, c'est le poids des entrants dans le chiffre d'affaires. Donc, le coût des entrants par rapport au chiffre d'affaires doit être inférieur ou égal à 30%. Sachant que dans les entrants, on compte tout ce qui va être fuel, électricité, en plus de tout ce qui est évidemment phyto et engrais. Donc, sur des exploitations de grandes cultures, c'est rarement réalisable. Oui, c'est rarement réalisable. Et à tenir sur trois ans, c'est également encore plus compliqué du fait du prix de vente qui fluctue, etc. Donc, cette option est beaucoup plus risquée. Souvent, ce n'est pas par celle-ci qu'on passe. On préfère privilégier l'option A. Donc, l'option A. Donc, cette fois-ci, nous retrouvons nos quatre thématiques, toujours les mêmes. Donc, la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de la ressource en eau. Alors, l'objectif sur ce niveau A, c'est d'obtenir dix points pour chaque thématique. Il vous faudra dix points sur la biodiversité, dix points sur la stratégie phyto, dix points sur la gestion de la fertilisation et dix points sur la gestion de la ressource en eau. Si vous avez vingt points sur la biodiversité et huit points sur la stratégie phytosanitaire, ce n'est pas bon. Il faut vraiment un minimum dix points sur chacun des items, séparément. Donc, je vais commencer par vous présenter le module biodiversité. Donc, dans ce module biodiversité, on va voir un panel d'indicateurs qui vont être mesurés, avec par exemple le pourcentage de la SAU en infrastructures agroécologiques, donc les fameuses IAE une nouvelle fois, le poids de votre culture principale, le nombre d'espèces végétales cultivées, le nombre d'espèces animales élevées, ou encore la présence de ruches. Sur la présence de ruches, attention, il faut être propriétaire de la ruche pour pouvoir avoir des points sur cet indicateur-là. Et on va également mesurer le nombre de variétés, races ou espèces menacées. Donc, je vais vous citer quelques exemples d'indicateurs. Donc, par exemple, pour le pourcentage de la surface en infrastructures agroécologiques, IAE. Donc, si vous avez plus, si vous avez un pourcentage en IAE compris entre 0 et 5%, vous avez 0 point. Au-dessus de 5%, si vous avez 5% ou plus, vous avez 2 points. Et ensuite, vous voyez que par palier, donc de 6 à 7%, c'est 4 points, 7 à 8%, c'est 6 points, 8 à 9%, c'est 8 points. Et dès que vous avez plus de 9%, c'est 10 points. Et cet item est plafonné à 10 points, vous ne pourrez pas avoir plus de 10 points pour cet indicateur. Donc, sur certaines exploitations, on voit que les agriculteurs arrivent directement à avoir les 10 points avec les infrastructures agroécologiques. Ça peut arriver. Les 10 points du module biodiversité. Un autre exemple d'indicateur qui va être mesuré dans le module biodiversité, c'est le poids de la culture principale. Donc, si votre culture principale représente plus de 70% de votre SAU, vous aurez 0 point. Si cette culture principale représente entre 60 et 70% de la SAU, vous aurez 1 point. Entre 50 et 62 points. Entre 40 et 53 points. Entre 30 et 40%, 4 points. Entre 20 et 30%, 5 points. Et enfin, si votre culture principale représente moins de 20% de la SAU, vous aurez 6 points. Et cet item est plafonné à 6 points. Vous ne pourrez pas avoir plus de 6 points. Autre indicateur qui peut également être mesuré, le nombre d'espèces cultivées. Donc, si vous avez 3 espèces cultivées sur votre exploitation ou moins, vous aurez 0 point sur cet item. A partir de 4 espèces cultivées, vous obtenez 1 point. Et ensuite, en augmentant espèce par espèce, 5, 6, 7, vous obtenez 2, 3, 4, 5, 6 points. Jusqu'au 7 points maximum. Si vous avez 10 espèces ou plus, c'est 7 points. C'est-à-dire que, et c'est plafonné à 7 points. Si vous avez 13 espèces, ça sera toujours 7 points. Donc, logiquement, par rapport au verdissement où vous avez les 3 cultures obligatoires, vous avez tous au moins 3 cultures et potentiellement 4 sur l'exploitation. Donc, ici, 1 point, c'est assez facile à obtenir normalement. Autre point sur le nombre d'espèces cultivées. Ce qu'on peut faire peut-être, Léa, c'est demander à Guillaume Perderot la façon dont il a géré sur son exploitation cette mesure biodiversité. Est-ce qu'il a intégré des laits, par exemple ? Comment vous avez géré ça ? Ah oui, on peut le faire module par module, oui, tout à fait. Ça permet d'alterner un petit peu. À ce jour, sur l'exploitation, il y avait déjà au moins 6 cultures entre le blé de tente, le blé dur, l'orge, les oignons, les pommes de terre, les betteraves. Donc, on y a, nous, intégré après une culture de guzernes ou une culture de trèfle pour ajouter un peu au nombre des cultures, pour augmenter le nombre de points. Après, notre culture principale, elle ne représentait pas… moins de 40 %, donc ça faisait des points. Quelque part, on a dû faire des efforts, mais quelque part, ça rentrait aussi dans le fait d'utiliser des surfaces non-traitées et le fait d'y mettre des légumineuses sur surfaces non-traitées. Donc, ça permettait d'actionner différents, je dirais, leviers. C'est une conjonction de leviers, finalement, qu'il faut pouvoir actionner. Et vous n'avez pas mis en place des haies ou des zones d'herbes, par exemple, ou des choses comme ça en bordure de champs, ou des zones qui étaient moins productives ? Il y en a quelques-unes, oui, qui ont été, je dirais, optimisées. Ça permet d'optimiser des zones moins productives. Oui, ça se réfléchit globalement. Donc, globalement, pas trop de difficultés à mettre en place cet item-là ? À partir du moment où on a quelques cultures de printemps industrielles, déjà, ça aide. Ok, Léa, on te laisse enchaîner sur le module suivant ? Oui, tout à fait. Donc, ensuite, on va passer au module de stratégie phytosanitaire. Donc, dans ce module stratégie phytosanitaire, plusieurs indicateurs vont être mesurés. Par exemple, le pourcentage de la surface non traitée, dont parlait M. Perderot tout à l'heure, toutes les surfaces non traitées vont être mesurées, et on va voir quel pourcentage ça représente par rapport à votre SAE. On va avoir également l'utilisation de méthodes alternatives, qui va être mesurée. Je vais y revenir dans les diapositives suivantes. Le pourcentage de la SAE engagée en MAE, donc hors MAE phyto. Donc, pour ce pourcentage de SAE engagée en MAE, seuls certains codes MAE, toutes les MAE ne peuvent pas vous donner des points, seuls certains codes MAE attribuent des points. On va également mesurer les conditions d'application des traitements. Les conditions d'application des traitements, c'est le matériel utilisé pour traiter, qui peut vous rapporter des points en fonction des différents matériels que vous avez, des différentes options. Donc, au niveau de l'indicateur pourcentage de la surface de la SAE non traitée. Donc là, je ne vais pas vous redétailler pourcentage par pourcentage tous les points qui sont attribués. Une seule chose à retenir, c'est qu'au-dessus de 0% de la surface, si vous avez au-dessus de 0% de surface non traitée, donc par exemple, ça peut être 0,2%, vous avez déjà un point. Par contre, pour obtenir deux points, il faudra que vous ayez au moins plus de 10% de votre SAE non traitée, entre 10 et 20%. Et donc, vous voyez que ça augmente petit à petit en fonction du pourcentage. On augmente le pourcentage plus on a de points, avec un total maximal de 10 points pour une surface non traitée supérieure à 90% et inférieure ou égale à 100%. Compris entre 90 et 100%, vous avez 10 points. Donc, beaucoup d'exploitations, en tout cas, arrivent à avoir les 1 point. Les 2 points, après, ça dépend effectivement du typologie de votre exploitation, les cultures qui sont mises en place. Voilà, donc 2 points, on a bien souvent 1 point ou 2 points maximum dans les casse-figures qu'on rencontre en formation ou en accompagnement. Ensuite, autre exemple d'indicateur mesuré, l'utilisation de méthodes alternatives. Donc, ces méthodes alternatives, ça va être tout ce qui va être des herbage mécanique, donc le faux semis, binage, etc., mais également les trichogrammes. Donc là, on va mesurer toutes ces surfaces où vous avez utilisé une méthode alternative. On va regarder combien ça représente de pourcentage sur votre SAU. Attention, une surface ne peut être comptée qu'une seule fois. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous avez fait un faux semis et un binage, par exemple, vous ne pourrez pas compter cette parcelle-là. Si vous avez fait un faux semis et un binage sur une parcelle, vous ne pourrez pas compter la surface de cette parcelle deux fois. Il ne faut la compter qu'une seule fois. Donc, au niveau des surfaces couvertes par les méthodes alternatives, si cette surface représente moins de 25 % de la SAU, vous n'obtenez pas de points. Si vous avez 25 % ou plus, entre 25 et 50 %, vous obtenez un point. Entre 50 et 75 %, deux points. Et si vous avez plus de 75 % de votre SAU sur laquelle vous utilisez une méthode alternative, vous obtenez trois points. Autre point qui va être mesuré sur cette partie stratégie phytosanitaire, ce sont les IFT. Donc, le calcul des IFT va être spécifique aux grandes cultures, dont les pommes de terre, les prairies temporaires et les vignes. Donc, au niveau des IFT, on va calculer l'IFT hors herbicide et l'IFT herbicide. Donc, dans l'IFT hors herbicide, on a tout ce qui est régulateurs, insecticides, fongicides, et l'IFT herbicide, tous les produits herbicides. Donc, petit point à savoir sur l'IFT hors herbicide, le calcul se fait sur toutes les parcelles, donc de grandes cultures, pommes de terre, prairies temporaires et vignes, sauf sur les parcelles de maïs, tournesol et prairies temporaires. Pour ces cultures, on va les exclure du calcul de l'IFT hors herbicide. Les produits de biocontrôle ne sont pas comptés. Et donc, une fois que vous avez fait le calcul de vos IFT hors herbicide et herbicide, on va les comparer aux IFT de référence de la région, et en fonction de si votre IFT est au-dessus ou en dessous, vous aurez un certain nombre de points. Donc, si votre IFT herbicide est au-dessus de l'IFT de référence, vous n'aurez pas de points. Si votre IFT herbicide est en dessous de 50% de l'IFT de référence, vous aurez 5 points. Pour l'IFT hors herbicide, vous pouvez avoir 5 points maximum, et pour l'IFT herbicide, 5 points maximum. Donc, pour avoir 5 points, il faut que votre IFT soit à 50% de l'IFT de référence. Les IFT de référence pour la région centre, donc pour l'IFT herbicide, il est de 1,73, et pour l'IFT hors herbicide, il est de 3,54. À savoir que pour cet IFT hors herbicide, il y a une petite particularité pour les calculs des IFT de pommes de terre. Sur les pommes de terre, vous avez un IFT hors herbicide qui est de 15. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on prend l'IFT hors herbicide de 15 sur la surface de pommes de terre. On l'utilise comme référence sur la surface de pommes de terre. Par contre, on garde bien notre IFT de référence hors herbicide de 3,54 sur le reste de l'exploitation. Et ensuite, on fait un prorata en fonction du pourcentage de pommes de terre sur votre exploitation. Ce qui fait que pour les agriculteurs qui ont des pommes de terre, vous n'aurez pas forcément un IFT de référence hors herbicide de 3,54. Il sera certainement un petit peu plus haut, par exemple 3,60, en fonction de la surface de pommes de terre que vous avez par rapport à la surface de votre exploitation. Donc voilà. Sur cette partie IFT, à noter qu'en 2021, il va peut-être y avoir une modification justement sur ce calcul au niveau des herbicides avec peut-être l'intégration de nouveau des IFT hors herbicide maïs. Parce que pour le moment, on les exclut, tout ce qui est IFT hors herbicide maïs, tournesol et préries temporaires. Et peut-être qu'en 2021, on réintégrerait les IFT hors herbicide du maïs dans le calcul général de votre calcul d'IFT hors herbicide. Autre indicateur qui est mesuré, où ça ne s'affiche pas, pour les… je ne sais pas pourquoi. Normalement, le nombre de variétés cultivées est également mesuré, mais ça, c'est uniquement pour tout ce qui va être légumes de plein champ, donc par exemple les oignons, les plantes aromatiques. Donc voilà, pour les oignons, les plantes aromatiques, c'est aussi pour les vignes, etc. On va calculer le nombre de variétés cultivées et non pas l'IFT. Donc par exemple, un agriculteur qui a des oignons sur sa structure, sur toute la partie grande culture, ce qui va être mesuré, ça va être le calcul de l'IFT herbicide hors herbicide. Et s'il a des oignons ou des plantes aromatiques, sur ces cultures-là, ça va être le nombre de variétés qui va être mesuré. On va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que Guillaume, père d'Europe, peut nous donner un petit peu quelques éléments, puis vous avez des remarques, je crois. Quelque part, pour cet item qui est quelque part, ça a été le plus à recherche pour nous, c'est-à-dire qu'on a actionné les quatre principaux leviers. On a la chance d'être dans une zone nature à 2000, quand on a pu actionner un point au travers d'une MAEC. Après, au niveau du matériel, on a un pulvé de dernière génération qui remplit toutes les conditions pour récupérer des points. sur les zones non traitées, on a, du fait d'avoir implanté des légumes mineuses par endroit, optimisé certaines, on a aussi poussé la zone à 10% de surface non traitées. Et puis enfin, sur les IFT, on a beaucoup travaillé pour diminuer nos IFT pour passer, pour être entre 25 et 50%. Alors, tout ça, ça demande un travail. Ça demande un travail en plus de réflexion, d'interrogation avec ces partenaires qui vous fournissent vos phytos. On a arrêté certaines matières actives, on est passé à d'autres produits, on est passé un peu plus en biocontrôle. On a supprimé le T1, enfin le T2 en serré à emblée, on est passé avec une protection souffrée. Ça amène à prendre des risques et avoir une surveillance et un contrôle beaucoup plus important. Mais tout ça, ça se travaille aussi avec ses partenaires. Parce que là, sur les IFT, c'est vraiment un travail d'échange important qu'on a pu avoir. C'est-à-dire que tous les leviers sont actionnables. Et aussi, j'ai oublié, on a utilisé les méthodes alternatives. Puisqu'on bine betterave, on bine les oignons, et puis on réalise des fausses mises en céréales. Moi, j'ai une petite question, c'est sur le suivi au cours de l'année. Parce que, en fait, vous devez quand même respecter votre IFT, pour que l'IFT final soit bon. Donc, ça veut dire qu'au cours de l'année, vous allez peut-être être obligé de faire des choix en disant je veux absolument protéger mes pommes de terre, par exemple, mes oignons. Et ça veut dire que je vais être obligé peut-être de baisser mon IFT sur du blé, par exemple. Est-ce que vous avez des choix de culture, de réflexion sur des cultures sacrifiées, entre guillemets, sur une année donnée, une culture par rapport à une autre ? À ce jour, on n'a pas eu le sentiment de sacrifier une culture. C'est vrai que ce qui a été le plus compliqué à gérer pour nous, au début, on n'y avait pas vu trop d'inconvénients, c'est le développement cercosporio sur Betra, qui fait qu'on a dû utiliser beaucoup plus de produits à base de cuivre pour venir compléter les spirales, les fonctions classiques. C'est ça qui nous a mis plus en risque. C'est vrai que chaque fois qu'on peut aller économiser 0,1 point, on tâche de le faire, mais c'est une prise de risque en effet permanente. Je ne vous parlerai pas de sacrifice de culture. Non, non, mais Xavier, je comprends ce que vous voulez dire, mais ça ne se réfléchit pas au cours de la saison. Ça se réfléchit en mort. Ça s'anticipe bien avant pour avoir les produits qui ont les IFT, les matières actives qui ont les IFT les moins importantes. Et puis après, ça se suit, c'est vrai qu'on contrôle tout au cours de la saison. Le point noir localement étant quand même la cercosporio sur Betra qui nous a fait un peu exploser les IFT qui n'étaient pas. L'arrêt des néonicotinoïdes qui nous a amenés les IFT insecticides alors que sur nos exploitations on utilisait zéro insecticide. Zéro insecticide. Donc là, en effet, c'est des décisions réglementaires qui peuvent amener à faire varier des stratégies. Après, comme c'est des moyennes sur trois ans, une fois que vous avez passé, vous arrivez à moyender, il faut savoir prendre des points d'avance. Il faut savoir prendre des points d'avance. Au moins, cet avantage-là, c'est de pouvoir prendre des points d'avance quand on le peut. J'en profite pour les questions. On a été certifié en 2019, campagne 2019. On attaque notre troisième campagne. On a eu l'audit intermédiaire de validation puisqu'à au bout de 18 mois, on a un audit qui reconfirme léger, qui reconfirme qu'on respecte bien les règles. Donc, c'est ma... J'insiste sur le point que ça va être notre troisième année de commercialisation de produits issus d'une exploitation certifiée HGE. très bien. Autre question sur Léa. Comment sont-ils utilisées les surfaces en travaux à façon dans les IRP ? Je n'ai pas... Est-ce que tu peux répondre à la question ? J'étais bien entendu, c'était un écho. Oui, j'ai un écho. Voici. Comment sont-ils utilisées les surfaces en travaux à façon dans les IRP ? Les surfaces en travaux à façon. Je pense que c'est des gens qui louent des terres. C'est les gens qui louent des terres pour des pommes de terre par exemple ? C'est ça l'idée ? Je ne vois pas la question. Je n'ai pas vu, donc je veux dire... J'ai proposé à quelqu'un de poser la question en direct. Je ne la vois pas dans le chat la question. C'est parce que ça m'a été envoyé en privé. Ah, d'accord. R de Lyon, vous pouvez poser votre question et ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonjour. Oui, c'est des surfaces en fait qui sont mis à disposition pour des entreprises qui vont inventer des oignons ou des pommes de terre ou des échalotes sur les surfaces et pour lesquelles on n'a absolument aucune intervention phytosanitaire sur la parcelle puisqu'elles sont prises en charge directement par l'entreprise de base. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Est-ce que vous déclarez ces surfaces à la PAC ou pas ? Elles sont déclarées dans les surfaces PAC, mais dans le cahier des pendages, dans tout ça, on n'a aucune référence puisqu'on n'a pas la connaissance des produits utilisés par l'entreprise qui réalise ces travaux-là. pour lesquels les compétences appartiennent directement puisqu'ils les implantent et les récoltent. Nous, on a juste une rémunération forfaitaire. Pour la location un petit peu, en fait. En gros, c'est ça. Il faudrait que je vérifie parce que pour moi, si c'est sur la PAC, normalement, c'est comptabilisé et normalement, l'entreprise est censée vous fournir le cahier d'enregistrement de ce qui a été fait puisque vous les déclarez à la PAC, vous en êtes entre guillemets du coup responsable. Vous êtes censée avoir un suivi, une traçabilité de ce qui est des produits qui sont utilisés sur la parcelle. Pour en tout cas, on n'a aucune capacité à interférer sur le choix de tel ou tel produit ou de telle variété plus résistante aux maladies, une chose comme ça. Oui, je comprends bien. Ce n'est pas vous qui pouvez avoir le nom des produits mais vous ne pourrez pas choisir les produits. Je ne vais pas vous dire de bêtises donc je vais me renseigner parce que c'est toujours particulier sur les échanges. Ça dépend vraiment du cas par cas un petit peu donc du coup je vais me renseigner et je vais vous normalement je dois avoir votre adresse mail ou je leur demanderai à Fanny sur les inscriptions et je vous renverrai la réponse ou si tout le monde est intéressé je pourrais potentiellement renvoyer la réponse à tout le monde. Je voudrais d'abord revérifier ma réponse avant de vous répondre directement pour être sûr à 100%. Très bien merci De rien Je vous invite à poser votre deuxième question pendant que vous avez une question La deuxième c'est le rapport au CEPP qui aujourd'hui sont contaminés plus pour les organismes mais est-ce que ça a de l'interférence sur les points pour nous au sein des HVE ? Est-ce que vous pourriez me donner le CEPP ? Oui les certificats d'économie de produits phytosanitaires Les certificats pardon je n'ai pas entendu D'économie de produits phytosanitaires Est-ce que ça a une équivalence en tout cas sur le cahier des charges du niveau 3 ce n'est pas écrit qu'il y ait de l'équivalence ça ne donne pas de points ce n'est pas une MAE donc pour moi non peut-être sur le niveau 2 potentiellement mais en tout cas sur le cahier des charges ce n'est pas dans vous n'êtes pas en zone nature à 2000 donc ce n'est pas pris en fait si vous voulez vous pouvez avoir des points si vous êtes dans une zone nature à 2000 ça ne rentre pas pour moi dans le niveau 3 du niveau 3 Oui je peux dire pour les CEPP c'est pour les organismes distributeurs de produits qu'il est important pour eux de montrer qu'ils distribuent des méthodes alternatives aux produits phytosanitaires mais ça ne rentre pas dans le cadre des certifications AGE Et ça permet aux distributeurs me semble-t-il d'être exonéré d'une redevance ou quelque chose comme ça Oui et puis c'est surtout pour montrer au ministère qu'il se passe des choses en dehors de l'utilisation en alternative à l'utilisation des produits phytosanitaires Par contre si la méthode je parle sous votre couvert mais si la méthode utilisée pour valoriser un CEPP elle permet d'activer une baisse d'IFT par exemple ou quelque chose comme ça ça va permettre de rentrer dans les clous de l'AGE Richard C'est ça l'idée Donc c'est pas le CEPP en tant que tel mais c'est la méthode qui est utilisée pour activer le CEPP qui peut rentrer qui peut faire baisser l'IFT ou qui peut essentiellement ça il y a aussi l'histoire de variétés résistantes dans les CEPP donc ça peut aussi permettre de donner des points et c'est pas le CEPP en tant que tel c'est la méthode qui est utilisée pour activer le CEPP Oui les deux effets se cumulent pas pour avoir des points supplémentaires Non Non C'est pas double C'est pas bankable Non C'est clair ? Oui oui Par contre j'avais coupé le micro Oui c'est très clair Ok Après moi je peux rajouter en effet c'est des méthodes qui se rapprochent des CEPP pour arriver aussi à utiliser moins d'avoir des IFT le plus bas possible on a supprimé tout ce qui est raccourcisseur sur l'exploitation on utilise des variétés tolérantes de sucinomie enfin voilà on a beaucoup axé sur les capacités génétiques qui permettent ces économies Il y a plus d'autres questions peut-être Léa tu peux enchaîner sur la partie fertile Il y a plus d'autres questions ? Non c'est bon Toujours pareil si après d'autres questions vous reviennent un petit peu plus tard il y aura d'autres temps de questions vous pourrez reposer vos questions Donc sur la partie gestion de la fertilisation les indicateurs qui vont être mesurés on va avoir le bilan azoté le pourcentage de la surface non fertilisée de la SAU non fertilisée la part des légumineuses seules la part des légumineuses en mélange l'utilisation d'outils d'aide à la décision et la couverture des sols Donc par exemple pour la part des légumineuses seules si vous avez plus de 5% de votre SAU qui comporte des légumineuses seules vous obtenez deux points Ensuite autre indicateur qui est mesuré le résultat du calcul de la balance globale azotée Donc on réalise le calcul de cette balance globale azotée sur l'exploitation donc ça va être tous les apports d'engrais moins les exports et donc ça va nous donner un nombre d'unités d'azote à l'hectare et donc sur l'exploitation et donc en fonction de votre résultat vous allez obtenir un certain nombre de points donc si vous avez plus de 60 unités d'azote à l'hectare sur l'exploitation vous n'aurez pas vous aurez 0 points sur cet item si le calcul de votre BGA indique un résultat entre 60 et 40 vous aurez 5 points et si le calcul de votre BGA indique un résultat inférieur ou égal à 40 unités d'azote par hectare vous aurez 10 points sachant que là je vous ai remis l'exemple de la BGA il y a également la possibilité de calculer sinon le bilan apparent les deux méthodes peuvent être utilisées balance globale azotée au bilan apparent et pareil sur le bilan apparent c'est un même système en fonction de votre de votre résultat vous avez 0 5 ou 10 points autre indicateur sur la gestion de la fertilisation nous avons la couverture des sols à l'automne donc ce qu'on appelle couverture des sols à l'automne donc mi-novembre c'est le pourcentage de votre surface qui est couverte à la mi-novembre donc ça peut être couvert soit par une culture qui est en place ou alors par une interculture donc si vous avez plus de 75% de votre surface qui est couverte vous avez 1 point et pour obtenir 3 points il faudra que vous ayez 100% de votre SAU couverte par soit une culture soit des cultures intermédiaires donc c'est voilà c'était tout pour la gestion de la fertilisation je ne sais pas si M. Perderot pouvait nous donner un petit peu son témoignage sur cette partie gestion de la fertilisation sur le côté fertilisation en effet on a on a activé le fait d'avoir plus de 5% de légumineuses sur l'exploitation donc c'est essentiellement des luzernes et des trèfles je reviens sur l'optimisation de la forme des parcelles ou l'optimisation de terres moins productives et puis après on a dans notre assolement quand on est en culture de printemps c'est plus favorable pour l'obtention de comment dire du bilan azoté enfin de la balance globale qui permet d'accéder d'accéder bon il faut faire attention mais dans nos assolements je dirais nord-loiré avec irrigation et culture de printemps ça 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 le fait à peu près voilà et en couverture des sols couverture des sols on en fait mais bon on n'est pas à 100% c'est un autre sujet qu'on a commencé à travailler pour un autre objectif stockage de carbone et compagnie mais pas directement pour la HVE donc du coup on va passer à la gestion de la ressource en eau donc sur cette gestion de la ressource en eau donc qu'est-ce qui va être mesuré donc on va avoir l'enregistrement des pratiques donc l'enregistrement de vos interventions et irrigation l'utilisation d'outils d'aide à la décision l'utilisation de matériel optimisant les apports l'adhésion à une démarche de gestion collective et les pratiques agronomiques mises en oeuvre pour économiser l'eau et également la part des prélèvements sur le milieu en période d'étiage donc je vais déjà revenir sur plusieurs points donc la part des prélèvements sur le milieu en période d'étiage donc la période d'étiage c'est la période de juin, juillet, août donc on va mesurer par rapport au volume total d'eau que vous avez prélevé sur la campagne on va mesurer le pourcentage d'eau qui a été prélevé sur la période juin, juillet, août et en fonction du ratio enfin du pourcentage qu'on obtient vous aurez un nombre de points attribués l'adhésion à une démarche de gestion collective de l'eau donc ça par exemple on a sur le Loiret l'exemple de l'organisme unique donc si vous adhérez à l'organisme unique ça vous permet d'obtenir deux points directement voilà l'utilisation d'outils d'aide à la décision donc on peut avoir des exemples comme Netirig enfin toutes des sondes l'utilisation de sondes etc. ça, ça va également pouvoir vous apporter des points donc exemple oui voilà l'utilisation d'outils d'aide à la décision donc bilan hydrique station météo là ça peut vous apporter au maximum deux points s'il y a un outil d'aide à la décision qui est utilisé tac et puis au niveau de l'enregistrement des pratiques ce qui va être demandé sur l'enregistrement des pratiques d'irrigation ça va être donc d'enregistrer le nom de la parcelle etc. sur vos cahiers d'enregistrement ça figurera ce qui va vous être demandé en plus ça va être les facteurs de déclenchement donc facteurs de déclenchement sur l'irrigation sécheresse ou alors outil d'aide à la décision donc tous ces éléments vont être mesurés et si votre cahier d'enregistrement est complet vous pouvez obtenir jusqu'à six points sur l'enregistrement des pratiques en irrigation donc ça je ne sais pas si monsieur père de roue veut compléter ou nous apporter un peu son voilà donc on balade pour quand on est irriguant dans le loiret l'organisme unique on sait ce que c'est les irriguels mieux ou irriguels net ou même des sondes des sondes de déclenchement on sait ce que c'est et puis après le suivi de ces enregistrements on pense qu'on sait le faire c'est dire que ce n'est pas un item qui est d'avance parce qu'il faut le travailler il faut y faire attention mais voilà un bon irriguant ça ne doit pas trop lui poser de soucis je pourrais la franchise de parler comme ça oui disons voilà on a six points sur l'enregistrement des pratiques deux points sur les outils d'aide à la décision et deux points sur l'organisme unique donc effectivement l'organisme unique c'est obligatoire dans les deux points l'enregistrement des pratiques en surveillant un petit peu son enregistrement en vérifiant qu'il ne manque rien c'est ces points qui sont gagnés assez facilement et plus les deux points d'outils d'aide à la décision on arrive aux dix points minimum obligatoires assez facilement pendant des temps il faut quand même être rigoureux sur son enregistrement on est bien d'accord que c'est une une exigence de résultat donc le résultat aussi de l'enregistrement tout à fait donc voilà pour cette partie de la gestion de la ressource en eau je vais revenir sur le déroulé des audits que ce soit pour le niveau 2 et niveau 3 monsieur Perderot on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure quand il a dit qu'il avait eu un audit intermédiaire donc effectivement pour la certification haute valeur environnementale que ce soit pour le niveau 2 ou pour la certification HVE donc le niveau 3 vous aurez une évaluation technique initiale et effectivement 10 mois avant l'échéance de la certification donc une fois que vous avez l'évaluation technique initiale vous êtes certifié pour 3 ans vous aurez une évaluation technique de suivi donc au bout de 18 mois ou 10 mois avant l'échéance le rendez-vous sera pris avec les organismes certificateurs donc vous aurez cette évaluation technique de suivi à mi-parcours un petit peu et enfin au bout des 3 ans une évaluation de renouvellement qui en fait correspond à l'évaluation technique initiale si vous repartez sur 3 ans donc voilà un petit peu pour le déroulé des audits je vous ai remis mais si vous en avez des questions je pourrais vous remettre la liste potentiellement des organismes certificateurs sur le département du Loiret donc oui c'est les accompagnements de la CA45 donc au niveau de la chambre donc on vous accompagne on peut vous accompagner de différentes manières soit de manière collective au travers de formations donc pour le niveau 2 ce sont des formations d'une journée nous proposons également des formations pour le niveau 3 de la certification sur deux jours donc on revoit ensemble le niveau 1 un petit peu la réglementation on refait un point on réaborde le niveau 2 rapidement pour que vous ayez un petit peu conscience aussi un peu plus pour que vous puissiez voir un peu plus en détail le cahier des charges du niveau 2 mais c'est surtout axé sur le niveau 3 et l'évaluation de votre exploitation au regard de ce niveau 3 justement on complète ensemble tous les indicateurs on refait les calculs on voit des exemples etc et on a également un témoignage d'agriculteurs à la fin avec plus d'informations sur la certification autre accompagnement que nous proposons ce sont les vérifications et validations du niveau 1 nous proposons également des appuis pour la préparation du niveau 2 avec un diagnostic et un plan d'action et également la même chose pour le niveau 3 un diagnostic et un plan d'action ce sont les accompagnements individuels je vais également avant de vous repasser avant de revoir si vous avez des questions refaire un petit point sur les subventions de la région enfin de la région et de l'Europe donc en premier lieu il y a donc effectivement le crédit d'impôt qui peut être valable pour une exploitation HVE qui est en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivré au cours de l'année 2022 donc un crédit d'impôt qui peut s'élever jusqu'à 2500 euros vous pouvez également avoir une prise en charge par la région d'une partie du coût de l'audit HVE donc la région prendra en charge 80% du coût réel de la certification qui est estimé enfin il y a un plafond de 500 euros et la région peut subventionner 80% du coût de l'audit de 500 euros donc voilà et autre autre point donc ça ça a été confirmé il n'y a pas longtemps pour les accompagnements individuels la région peut subventionner enfin peut prendre en charge une partie des accompagnements individuels que voilà que nous réalisons à la Chambre la région peut vous en subventionner une partie donc ça c'était un petit peu le point sur les subventions si vous voulez plus de détails je vous invite à me recontacter pour qu'on puisse en parler un petit peu plus longuement je vous remettrai mon contact en fin de en fin de présentation donc là j'avais prévu un temps témoignage et échange on m'a fait du témoignage un petit peu et des questions tout au long de la présentation je ne sais pas Fanny s'il y a d'autres questions qui te sont arrivées entre temps non pour l'instant je n'ai rien d'accord ce que je propose c'est qu'on passe la parole à Guillaume Perdreau qui je pense que c'est aussi intéressant c'est de donner le pourquoi de se certifier et quel est l'objectif le pourquoi et comment c'est arrivé sur notre exploitation sur nos exploitations parce que nous on l'a fait au travers d'une ESP donc on en a seulement en commun je remercie la DDT de l'époque qui a beaucoup œuvré pour faire reconnaître cette certification au travers d'un assolument en commun pourquoi on en est arrivé là parce que simplement bon déjà on voit que notre système localement tourne un peu en rond qu'on a besoin de retrouver de la valeur toujours la valeur la valeur on s'est dit il faut aller la chercher et d'un autre côté avec l'organisme avec lequel je travaille ferme des arches pour la commercialisation des condiments et un peu des pommes de terre ferme des arches nous avait alerté sur le fait que que leurs acheteurs le clair entre autres surtout au début intermarché un peu après commençaient à s'intéresser à la HVE et demandaient de pouvoir fournir des produits entre autres des oignons certifiés HVE venant d'exploitation certifiés HVE donc on a regardé les choses et puis on a pesé le pour on a pesé le contre et puis on s'est dit bon c'est de la demande client c'est de l'écoute client c'est notre orientation au niveau de notre exploitation c'est d'être bien à l'écoute de ce que le marché veut et puis c'est se dire ben voilà on a un outil pour aller créer de la valeur sur notre exploitation alors bien sûr on peut pas la créer que comme ça c'est là dessus que je voudrais insister après il y avait ferme des arches mais on certifie l'ensemble de notre exploitation donc l'ensemble de nos produits sont issus d'une exploitation HVE donc ben moi de mes responsabilités chez Accès Réal j'ai insisté auprès d'Accès Réal pour qu'ils commencent à se renseigner auprès de leurs clients s'ils pouvaient quelque part trouver une utilisation et une valorisation à des céréales issues d'exploitation HVE et puis on a rencontré Théréos qui lui du coup a mis une campagne expérimentale l'an dernier sur le site d'Artenay donc après c'est des filières à bâtir sur fermes des arches maintenant on va commercialiser pour la troisième année des oignons issus d'exploitation HVE ça nous ramène des majorations conséquentes en fin d'année qui paient les investissements et les prises de risques que l'on prend parce que c'est vrai que pour gérer l'eau tout à l'heure j'ai dit que c'était facile pour gérer l'eau et en avoir le plus possible sur nos surfaces on a investi dans des rampes d'irrigation c'est un coût c'est des investissements il faut les rentabiliser pour la pulvérisation on a un V de dernière génération on travaille à bas volume très tôt le matin il faut travailler vite donc là aussi le pulvérisateur c'est un investissement complémentaire par rapport aux pratiques que l'on avait auparavant après à chaque fois qu'on met une petite sonde dans les chambres c'est un coût à chaque fois qu'on met une petite station météo c'est un coût tout ça c'est des investissements je ne veux pas parler de coût mais d'investissement et quelque part ça se résonne en plus sur plusieurs années et vis-à-vis d'accès réel ils ont joué le jeu ils sont allés voir leurs clients et quelque part c'est ce que je dis toujours aujourd'hui ma relation commerciale sur une marchandise issue de mon exploitation qui correspond le plus à la philosophie que je peux avoir du HVE qui n'est pas une certification annuelle quand on voit bien qu'on part faire un investissement pluriannuel et ça c'est ce que les clients ont le plus de mal à comprendre c'est un contrat avec un semoulier qui fait des pâtes et qui a accepté de nous mettre un contrat sur trois ans à un prix au-dessus du marché nous on a trouvé rémunérateur on a signé un contrat trois ans et ça ça va bien dans l'idée l'HVE c'est pas pour faire un coup le HVE c'est bien pour avoir une valeur complémentaire aller chercher de la valeur dans le marché auprès des clients qui veulent bien le payer si on n'a pas de clients qui veulent payer il ne faut surtout pas partir là-dedans et c'est pour ça que je me permets d'insister pour les gens qui voudraient se lancer dans la certification surtout n'y allez pas que pour le côté moins de contrôle le côté subvention ce qui ne sera pas suffisant en plus vous allez détruire la filière et là demain vous allez vous faire accuser par vos collègues d'augmenter les normes pour rien par contre si vous voulez vous y engager allez voir les gens avec qui vous travaillez commercialement allez voir là où partent vos produits chez qui ils partent qui sont capables de monter une filière avec vous s'il y a des possibilités alors bien sûr il y a une prise de risque quand on l'a fait pour les oignons on a pris une prise de risque parce qu'à l'époque on n'avait pas de valorisation complémentaire de garantie c'est parce qu'on a apporté la chose parce qu'on s'est dit il faut le faire que tout ça ça s'est construit avec les commerciaux des entreprises à qui il est donné des objectifs et puis de la confiance au début on s'est jeté on s'est jeté sans filet on s'est dit ça pouvait être une opportunité alors bon sur le court terme aujourd'hui en aucun cas on le regrette ça reste pas simple ça reste des prises de risque supplémentaires par rapport à la façon dont on gère son exploitation et c'est pour ça que ça mérite rémunération conséquente surtout n'y allez pas si vous estimez que l'apport et en plus qu'annuel si vous voyez qu'il n'y a pas une perspective de long terme avec les personnes avec qui vous commercialisez vos produits soyez prudents maintenant le plus de monde il y a un marché je pense pour ça il n'est pas forcément expansible c'est des filières comme je vous dis des filières à construire mais n'y allez pas uniquement pour des pour des raisons de comment ça s'appelle aujourd'hui Xavier qui va se mettre en place avec la PAC des co-régimes parce que je pense que vous seriez vous seriez déçus et je pense que l'ensemble de la profession se tirerait une balle dans le pied c'est une décision d'entreprise sur une façon de créer de la valeur particulière ça ne peut ne pas convenir à tout le monde et à mon avis ça ne doit surtout pas convenir à tout le monde c'est pas pour protéger un précaré que je vous dis ça c'est que je ne voudrais pas que des gens soient déçus derrière voilà le témoignage que je pouvais apporter mais c'est bien la demande client qui nous a poussé à aller vers ce sujet là et à le travailler du mieux possible quand on a une réponse client positive derrière c'est bien il y a des fois des réponses clients même au sein de qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir en pomme de terre c'est plus compliqué on ne sent pas les choses arriver nettement je peux même le dire aisément en filière orge brassicole je sais que Soufflet a fait des propositions chez Accès Réal aujourd'hui le sujet n'est pas complètement mûr c'est pour ça que je dis il y a à bâtir il y a à construire il y a à convaincre et puis il y a surtout la belle transparence et puis il y a le bien qu'on fait à la biodiversité la question à poser pour vous rencontrer quelqu'un c'est est-ce que les efforts qu'un agriculteur fait pour la biodiversité non pas pour la maintenir mais pour la développer est-ce que ça mérite quelque chose ou pas est-ce que ça mérite je pense que et donc ça doit être rémunéré et c'est un moyen d'obtenir cette rémunération est-ce que vous avez des questions sur le de Guillaume Perderot toujours pas de questions sur le chat est-ce que est-ce que certains ont des remarques à faire partager je vous propose de pourcrire ce qu'on a du coup on m'a demandé à Alexandre de conclure alors Léa tu avais terminé je pense oui j'avais terminé je vous remets juste mon contact voilà si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'informations si vous êtes intéressé par une formation ou autre voilà n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations vous retrouverez les informations de contact de Léa dans le chat Alexandre on te laisse le mot de la fin du coup s'il n'y a pas de questions complémentaires oui merci très brièvement c'est un sujet évidemment qui mérite d'être approfondi pour chacun et pour chaque exploitation en revanche on peut voir quand même que ça demande une approche globale au sein de l'exploitation et c'est peut-être la grande vertu de la certification environnementale de niveau 3 qui est HVE c'est qu'au sein d'une même exploitation pour atteindre ce niveau là on peut activer plusieurs levées qui sont à disposition de l'agriculteur on n'est pas dans un référentiel qui est dicté on l'a bien vu au travers des différents points qu'il fallait cocher pour arriver à les atteindre donc voilà et puis je ne vais pas réinsister une nouvelle fois mais sur l'approche marché qui est extrêmement importante avoir une exploitation certifiée HVE ça demande des efforts comme nous l'a expliqué Guillaume et Léa ça a un certain coût un certain prix et il faut que que les agriculteurs le retrouvent dans leur commercialisation voilà un petit peu je crois qu'on va en rester là je ne sais pas si c'est moi qui clôt définitivement je propose de moi conclure juste sur la suite vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction sur ce webinaire et également le replay de ce webinaire au cas où ils vont en créer le début ou une partie je vous laisse déjà directement le chat le questionnaire de satisfaction n'hésitez pas à revenir vers nous et Léa si vous avez des questions complémentaires on y répondra avec plaisir je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée merci à bientôt au revoir merci à tous bonne soirée merci à bientôt